Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je sable ma toile, je viens coller le sable, de manière à obtenir un effet un petit peu comme du papier de verre. Donc c'est vraiment très finement sablé. Une fois que le sable est bien collé, je viens travailler à plat, avec les mains essentiellement, je n'utilise pas de pinceau. Isabelle fait corps avec la matière de ses toiles. Elle exprime au mieux ce qu'elle désigne comme des sensations de nature. Ses peintures d'été voient le jour à travers un processus de création, simple et épuré. Ses toiles respirent la sérénité d'un art sans artifice. Je travaille en décapant la toile et je crée des vides. Et sur ces zones-là, je vais retravailler, revenir, enfin un peu comme un millefeuille, revenir de façon très très fine, en superposition, pour obtenir un équilibre au niveau des vides et des plats. Tel un sculpteur, l'artiste gratte, brosse, étale, polie, travaille les espaces de peinture sur sa toile, révélant petit à petit l'œuvre finale. Dans un tout dernier temps, je reviens avec un petit pinceau très très fin et là je renforce des choses qui sont faites naturellement. Alors des arborescences, des crêtes, des choses qui me parlent. Donc voilà, c'est la nature, la nature sous toutes ses formes, que ce soit des montagnes, des brumes, un peu ce qu'on veut d'ailleurs, parce que je ne donne pas de titre à mes toiles exprès, pour que chacun puisse imaginer ce qu'il veut et voilà, chaque toile est un voyage en soi et... C'est comme ça ! Ces peintures d'été nous font contempler des espaces vierges. Le travail d'hiver d'Isabelle est quant à lui un retour aux couleurs vives, aux émotions plus incarnées. Avec ses personnages de papier, elle nous raconte des histoires. Riche de ces deux univers, Isabelle donne à sa palette d'artistes une plus grande variété. Les contraires s'harmonisent sans jamais s'opposer.